Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est le 25 septembre, je vois un os demain, ma soeur se m'aille demain, je vais remettre ça à Trois-Rivières samedi, mais étant donné cet événement grandiose, pour moi c'est vraiment extraordinaire, je pense que ça s'impose d'excuser, je vais essayer d'ajuster ma caméra. Je ne vous ai pas mis, j'espère, un de mes doigts dans vos yeux ou dans un oeil, je m'excuse. Écoutez, c'est une clé vidéo, c'est une capsule vidéo qui a passé à la radio, là c'est certain que c'est coupé un petit peu et puis il y en a qui me l'ont dit, donc je veux savoir qui m'a envoyé ça, parce que ça c'est vraiment spécial et la personne qui m'a envoyé ça c'est vraiment quelqu'un qui connaît ma capacité de réagir et qui connaît ma capacité aussi de servir la population, vous comprenez? Donc j'ai l'impression que c'est par la grâce de Dieu qu'on m'a envoyé ça ce matin, je vais vous la faire écouter et je vais l'arrêter pour donner mes explications, ok? Parce que là c'est une entrevue avec un journaliste, je crois que c'était à Gatineau, si ma mémoire est bonne. La photo en arrière, là, je vais vous arranger quelque chose d'assez spécial. Ça, ça se trouve à être une des pancartes que j'avais, qu'on a arrachées, naturellement, quand je me suis présenté comme contre-pierre Paradis en 2008 ici. J'étais allé, j'avais installé de ces choses-là, de ces panneaux-là à Farnham, à Bedford, à Coinsville, quelques-uns à gauche à droite, mais Pierre se promenait le soir, comme... Moi, je peux dire comme un raton laveur pour aller chercher son butin. Il a ramassé mes panneaux. Il s'amusait avec ça, puis moi, bien, ça m'amusait aussi. Fait qu'on va commencer immédiatement et puis je vais arrêter, puis je vais vous expliquer, je vais vous donner les explications qu'il faut, au fur et à mesure. Fait qu'écoutez bien, ça commence. Ok. Il m'a assommé la semaine dernière, tellement assommé que je me suis relevé, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé ici? Quelle tornade! Jacques-Antoine Normandin est un des rares individus qui conduit un véhicule sans permis. Il ne possède ni carte d'assurance maladie, ni carte d'assurance sociale. Donc, c'est faux, je conduis un véhicule sans permis, oui, parce que je n'avais pas le choix. J'ai un numéro d'assurance sociale qui est ma personnalité juridique. Ok? Le carte d'assurance maladie appartenait à ma personnalité juridique. La personnalité juridique, ça c'est ce qu'il y a sur le certificat de naissance du directeur de l'État civil, dans la partie supérieure et dans la partie inférieure, qui se trouve avec le talon souche. Je vous l'explique immédiatement. Votre certificat de naissance, c'est une naissance juridique. Il n'y a aucune naissance naturelle. Ça commence à l'hôpital, dans la formule D, dans la formule D du ministère de santé publique. Puis moi, étant donné que je suis né en 1951, on ne cachait pas beaucoup de choses à cette époque-là. Le gouvernement n'avait pas le tour de tromper la population comme il l'a aujourd'hui avec Internet et tout ce que vous voulez, les avocats et tout que vous voulez. Donc, ce qui est arrivé, c'est que dans la formule D, c'est bien écrit, dans la marge de mon document, formule D 149-844, qu'un citoyen canadien ou américain n'a ni race ni peuple. Et ça, c'est confirmé à l'article, si vous voulez, 374, 383 et 384 du Code civil du Bas-Canada, qui dit qu'un meuble vif, que nous nous déplaçons, que nous sommes des meubles vifs qui se déplacent comme des animaux. Dans le nouveau Code civil de 1991, ici au Québec, il est illégitime, illégal, inconstitutionnel, délectuel et tout ce que vous voulez, c'est les articles 899 à 907 qui disent la même chose, mais ils l'ont transformé de façon à ce que vous ne soyez pas au courant de ça. Ça se complète aussi par la loi sur les laboratoires médicaux de 1972, chapitre L-0.2, article 1J, qui dit qu'un enfant fétal, c'est un défunt. Donc, ça, ça veut dire que quand la femme accouche, aussitôt que le bébé sort du sein de la mère, qu'elle a accouchée, bien, automatiquement, ce n'est plus rien. Il devient tout simplement une nature humaine, mais sans être titulaire de droit, sans être assujetti à l'obligation de débiteur, donc il n'a pas le droit de payer aucune dette, il n'a pas le droit d'avoir un compte bancaire. Vous savez que l'impôt, ça ne se paye pas en piastres, parce que c'est du vol. Donc, si vous envoyez des sacs d'argent pour payer vos impôts, c'est des voleurs. Ils vont vous voler immédiatement, puis ils vont vous dire qu'ils n'ont pas été payés. Donc, c'est ce qui arrive actuellement dans cette situation-là, où la nature humaine n'est pas, titulaire de droit n'est pas assujetti à l'obligation de débiteur, n'a pas le droit d'avoir une maison, n'a pas le droit d'avoir un loyer, n'a pas le droit. Et ça, c'est l'Hydro-Québec, quand même, qui en a fait la démonstration dans mon dossier, quand j'étais, à part d'honneur, désormais, excusé, mais à Ville d'Angeau, au 61-81 de la Mayenne, parce que l'Hydro-Québec était au nom de Jean-Joseph, Pierre-Antoine Normandin, le même nom qu'il a sur le certificat de naissance, mais moi, j'avais mis des traits d'union, alors que le gouvernement, il a enlevé des traits d'union, donc ma mère, elle a eu quatre enfants, alors que j'étais tout seul, j'ai été le seul à être baptisé. S'il y en avait eu quatre, quand le gouvernement a enlevé les traits d'union, pour mettre des virgules, puis quand, sur votre certificat de naissance, c'est superposé un par-dessus l'autre, il n'y a même plus de virgules. Et s'il y a quelqu'un qui s'appelle Jean-Guy ou Jean-Marie, ils vont mettre un trait d'union entre Jean-Guy et Jean-Marie, mais Joseph, Arthur, en dessous, il n'y a pas de trait d'union, il n'y a pas de virgule, absolument rien. C'est écrit comme ça, c'est voulu, c'est pensé, c'est réfléchi, c'est juridique. Donc, quand c'est juridique, c'est judiciaire. Ça a l'affaire au tribunal judiciaire. Et les juges le savent, ils n'ont pas le droit de vous le dire. Mais moi, je vais vous dire, franchement, j'en avais beaucoup contre la magistrature, mais aujourd'hui, j'en ai moins. Parce que ça fait une couple d'appels que je fais, puis ils ne m'ont pas accroché à l'égonné. D'accord? Ils ne reçoivent pas mes courriels parce que c'est les avocats du conseil de magistrature qui interdient aux juges d'avoir les informations que je veux fournir aux juges. Donc, ce qui est arrivé, c'est que le conseil de la magistrature actuellement est victime du Barreau du Québec et des membres du Barreau du Québec. Et les juges sont obligés de faire ce que demandent les fameux comités et les fameuses commissions occultes du Barreau du Québec qui décident si une loi doit être adoptée ou non. Tout passe sur le Barreau du Québec ici. Et vous savez que les premiers ministres au Canada, ça a toujours été des gens qui viennent du Barreau du Québec. Donc, si on revient justement à mes affaires à moi, Jean-Cnomadet a un numéro de la science sociale. Donc, quand un monsieur en question dit qu'il n'y a pas de numéro de la science sociale, Jean-Joseph-Antoine-Pierre Normandin ou Jean-Joseph-Pierre-Antoine-Normandin n'a pas de numéro de la science sociale, il n'en aura jamais. Surtout le mien, Jean-Joseph-Antoine-Pierre, mon nom de baptême avec des traits d'union, c'est un nom propre, ce n'est pas un prénom. Tout ce qui est prénom n'a pas de vie. Oui, ça a une vie juridique, ça n'a pas de sang, ça n'a pas de chair, ce n'est pas un verbe, ça ne bouge pas. On dit que c'est un meuble vif qui se déplace comme un animal. Trouvez-vous donc, trouvez une nature humaine qui est un meuble, première des choses. Moi, je suis assis sur des meubles ici, j'ai une chaise, un bureau, un peu plus, appelez ça comme vous voulez, c'est ça qu'on appelle des meubles. Mais quand c'est écrit dans la loi que c'est vif, c'est vivant, que ça se déplace comme la bête, la quelle bête? Automatiquement, voyez-vous comment on nous prend. On nous prend pour des riens. Donc, c'est intéressant, je vais essayer de vous le refaire écouter un petit peu. Je vous le dis, c'est Jacques, qui est un prénom avec un surnom, qui est normandin, et c'est Jacques, qui a le numéro de la science sociale, 231, 249, 525, c'est pas normandin. Normandin, c'est une association de personnes. Normandin, c'est au singulier. Ça regroupe toutes les cultures, toutes les langues, toutes les races, toutes les grandeurs, tout ce qui peut être humain sur la planète. Ça regroupe tous les normandins de la Terre, de notre planète. Ça n'a pas de sexe. Monsieur normandin, c'est le monsieur qui est au masculin. Mademoiselle et madame, c'est la madame. C'est ce terme-là, c'est cette désignation-là qui dit qu'elle est féminée. Mais elle n'a pas de sexe, quand on l'attache à Normandin. Mais si on dit madame Claire, mademoiselle Claire, ah, là, c'est différent parce que Claire, c'est un nom propre, mais ça devient un prénom juridiquement, donc ça n'a pas de vie. C'est Marie-Claire-Thérèse-Françoise qui se trouve, avec des traits d'union, qui se trouve être en vie, c'est son nom de bataille. Vous comprenez? Mais quand un juge a capturé, on dit bien capturé, un des prénoms de votre nom propre, il a altéré votre nom propre, il l'a corrompu, il l'a sali, il l'a souillé, et on doit charger au gouvernement maintenant pour ça. Donc le gouvernement, quand il dit que nous sommes endettés, nous ne sommes pas endettés. C'est le gouvernement qui s'est endetté lui-même, et il nous doit beaucoup d'argent. Donc, pour vous rassurer, j'ai un PPSC d'enregistré à Augsbury depuis plusieurs années de 90 milliards de dollars, tout en monnaie NSF, sans provision. La même monnaie qu'utilisent les gouvernements pour faire leur crime, que ce soit à la commission Charbonneau, que ce soit à la commission Gomery, à la commission Bastarache, ou peu importe, tout ce qui peut toucher Norbo ou n'importe quoi, vous comprenez, tout ce qui est sur les marchés boursiers, c'est de la fausse monnaie. C'est de la fausse monnaie, c'est de la monnaie NSF, c'est des points. Donc, Bombardier, avec Canadair, puis tout ce qui se passe là-dedans, puis tout ce qu'il y a à la caisse des poids de placement, c'est tout de la fausse monnaie. Vous comprenez? C'est tout de la monnaie NSF, sans provision. Souvenez-vous de ça, et j'en fais la preuve. Je suis capable de le prouver. Là, aujourd'hui, je vous le dis, vous allez comprendre. On écoute, en tout cas, je remercie celui ou celle qui m'a expédé ce document-là. On va réécouter un petit peu ça ici. Il n'a pas plus de citoyenneté canadienne, il ne paie plus... Écoutez bien. OK. Il m'a assommé la semaine dernière, tellement assommé que je me suis relevé. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé ici? Quelle tornade! Jacques-Antoine Normandin est un des rares individus qui conduit un véhicule sans permis. Il ne possède ni carte d'assurance maladie, ni carte d'assurance sociale. Il n'a pas plus de citoyenneté canadienne. Écoutez, la citoyenneté canadienne, ça appartient à Jacques Normandin. Celui qui a... Jacques, qui a numéro d'assurance sociale. OK? C'est un citoyen canadien et normandin qui n'a pas de vie, qui date de la loi 6 du fruitidor. Donc, Jacques, lui, c'est un prénom, il n'a pas de vie. Et c'est un citoyen canadien. Puis, vous êtes citoyen canadien dans la formule D du ministère de la santé publique. Dans cette formule D, qui est le premier document qui vous identifie à l'hôpital, à votre naissance juridique. Donc, moi, dans ma formule D, c'est bien dit qu'un citoyen canadien, un citoyen canadien ou américain n'a ni race, ni peuple. Un citoyen canadien, souvenez-vous de ça. On continue. Il ne paie plus de taxes ni d'impôts. En fait, il se dit un homme de... Il ne paie plus de taxes et d'impôts. C'est Jacques-Joseph-Antoine-Pierre qui ne paie plus de taxes et d'impôts normandin. Même si on rajoute Normandin, qui a souillé mon nom à cause du gouvernement, puis il me doit des millions de dollars à cause de ça. C'est Jacques-Joseph-Pierre-Antoine-Normandin qui ne paie pas de taxes ni d'impôts. Vous comprenez? C'est seulement Jacques qui en paye. Celui qui est inanimé. Lui, il paye des taxes et des impôts parce que c'est le seul qui a un immobilier de la santé sociale. Joseph, Antoine et Pierre n'ont pas de numéro de la santé sociale. Mais vous avez le droit maintenant, à ce temps qu'ils ont souillé votre identité, de demander un numéro de la santé sociale pour chacun de vos prénoms. Et n'oubliez pas les parents qui ne connaissent pas leur religion ou qui sont catholiques, mais sans connaître quoi que ce soit, parce qu'aujourd'hui, on n'enseigne plus ça depuis Belle-Lurette. N'oubliez pas une chose, c'est que dans votre nature humaine, c'est un nom propre. Puis toutes les petites filles, ça commence par Marie avec un trait d'union. Même si c'est Marie-Soleil ou Marie-Ange, vous appelez ça comme vous voulez, puis qu'on décide de dire Marie-Ange Lise. Si on décidait de prendre Lise comme prénom, c'est Lise qui va en numéro de la santé sociale. Ce n'est pas Marie-Ange. Vous comprenez? Mais là, à ce temps que vous le savez, on peut demander, exiger un numéro de la santé sociale. Puis ça, c'est ce qui se passe ici au Québec, qui se trouve être le modèle pour toute la planète. Mais en France, ils vont nous oublier de faire la même chose pour les États-Unis aussi. Suivez-moi, parce que c'est moi qui pilote le dossier. On continue? Conviction, un homme de droit et de justice, Jacques-Antoine Normandin, est avec nous. Bonjour, M. Normandin. Bonjour, ça va bien? Ah, tabarouette, la semaine dernière, vous nous avez sonné. J'aurais aimé être capable de vous présenter un fiscaliste ce matin. Oui. J'ai rappelé, nous, comment il se fait que vous êtes un des rares individus, pour le bénéfice de nos auditeurs, qui n'ont peut-être pas entendu l'entrevue la semaine dernière. Oui. Mais je voulais compléter ça. Expliquez-nous votre démarche rapidement. Bien, écoutez, moi, j'ai été entrepreneur, et puis j'ai fait deux faillites. La dernière faillite, je ne l'ai jamais digérée. J'ai commencé à étudier le système. Ça fait une quinzaine d'années de ça. Et là, je me suis rendu compte que tout était tout croche. C'est certain que je suis entré dans plusieurs organisations. J'ai été à l'admiss... Bien, je vais vous dire, franchement, j'étais à la direction du Bloc québécois, dans Pierre-Fond-de-Lard. C'est Jean-Aiguille Plante qui se trouvait être mon président. J'ai été membre de son information nationale, Robert Ruméli. C'était Maurice Prévost, qui était à la commission scolaire de l'École catholique de Montréal, qui se trouvait être mon président là-bas. J'ai fait partie de la CSN de construction de Montréal. C'est Marcel Duguay qui était mon président, et Olivier Lemieux qui était à la fédération, puis Gérald Larose qui était justement à la CSN du Québec. Donc, j'ai fait partie d'autres organisations aussi. ... c'est-à-dire la direction de la CSN de construction de Montréal. J'ai fait partie du Bloc québécois. J'ai été à la direction du Bloc québécois d'Anfi à Fond-de-Lard et tout ça, et j'ai étudié. Et je me suis intéressé, entre autres, à la fiscalité. Parce qu'on sait que la fiscalité, c'est ça qui fait fonctionner notre système ici. Mais avec l'endettement et tout ça, je me suis dit, ça n'a aucun bon sens. Pour quelles raisons les entreprises ont autant de problèmes? Et là, j'ai commencé, je me suis rendu compte que vraiment, c'était tout simplement de l'abus. C'est de l'abus du gouvernement. C'est de l'abus même des ministères comme Revenu Canada et Revenu Québec. Vous savez que ces gens-là ne respectent pas du tout, du tout les contribuables. Ils passent par-dessus des décisions des tribunaux judiciaires. Les tribunaux judiciaires ont moins de pouvoirs que Revenu Canada ou Revenu Québec. Donc ça, ça devient vraiment dangereux dans notre système démocratique et dans notre système judiciaire. Voyez-vous, je passe en cours de mai, moi, à Cowansville, au palais de justice de Cowansville. C'est un procès de deux jours contre Revenu Québec. Et il y a beaucoup de choses qui vont sortir de là. Sauf que les gens ne peuvent pas faire confiance à un avocat qui va vouloir les défendre. Parce que premièrement, l'article 141 de la loi du barreau accorde aux comptables, aux fiscalistes, les mêmes pouvoirs que les avocats. Et les avocats n'ont pas le droit de débattre de fiscalité en matière de droit constitutionnel ou de droit statutaire. Mais là, écoutez, bien, on suit, là. Vous êtes un des rares individus qui... Quand on dit droit constitutionnel ou droit statutaire, n'oubliez pas une chose, c'est qu'on parle du droit civil. On ne parle pas du common law. Parce que le common law, c'est du droit non écrit. Alors que tout ce qui est statutaire, tout ce qui est d'exception, c'est écrit par la législature. Et ici, il n'y a pas de législature. Il n'y a plus de législature au Québec depuis 1968, depuis que le Québec est un pays. Parce que l'Assemblée nationale est enregistrée sous le numéro 88, 13, 81, 8000, au registraire des entreprises qui appartenaient à Revenu Québec. Mais là, Revenu Québec a su, et c'est que je le sais. Donc, ils ont décidé de dire que le registraire ne fait plus partie de Revenu Québec. Maudit de gain d'imbécile! Vous êtes une tâche! Vous êtes une tâche, Revenu Québec. Et le registraire aussi, parce que vous serez toujours liés ensemble. C'est le gouvernement qui est en arrière de ça. Venez pas essayer de me tromper là-dessus, bien me dire des insignifiances. Tâche que vous êtes! On continue. Conduire un véhicule sans permis. Comment vous faites pour conduire un véhicule sans permis? Écoutez, c'est pas que je veux pas avoir de permis loin de là. C'est que j'ai gagné devant la Société de sciences automobiles du Québec en 2004. Et la Société de sciences automobiles du Québec, comme d'autres ministères, ne respecte pas l'ordonnance de la Cour. Et ça, je l'ai appris, c'est drôle, hein, on est rendu en 2020, je l'ai appris cette année, quand j'ai téléphoné à la Société de sciences automobiles du Québec pour essayer de renouveler le permis de conduire qu'ils ont sanctionné à partir du litige qui a commencé en 2002. Et quand je parlais justement à la personne, à la Société de sciences automobiles du Québec, je lui demande, j'ai dit, quand est-ce qu'il a commencé le litige dans ce dossier-là? Il m'a dit en 2002. J'ai dit, ça s'est terminé à quelle date? Il a dit, ça s'est terminé le 3 mai 2017. J'ai dit, ah oui! Puis j'ai dit, coudonc, qui a lancé ce litige-là? C'était qui qui était? Il dit, c'est la capitale d'assurance générale. J'ai dit, ah oui! Puis j'ai dit, qui a demandé la levée de la sanction du permis de conduire et de l'interdiction d'avoir un véhicule? Il dit, c'est la capitale d'assurance générale. La capitale d'assurance générale a déconsidéré toutes les tribunaux judiciaires du Canada parce que c'est une compagnie d'assurance, elle est le modèle de toutes les compagnies, peu importe le nom qu'elle porte, elle est le modèle de toutes les compagnies d'assurance au Canada. Elle vole, elle trompe, elle ment au tribunaux judiciaires, elle déconsidère l'administration de la justice et les juges n'ont pas le droit de rien faire parce que les juges, si vous voulez, ils sont là pour protéger la monnaie, ils sont là pour protéger les banques, ils ne sont pas là pour protéger le peuple. Donc imaginez-vous que la capitale d'assurance générale, ce qui est arrivé, c'est qu'elle a demandé, après que j'ai eu gagné devant l'honorable juge François Godbout de la Cour du Québec, mais ça, ça a commencé quand j'ai gagné devant le très honorable juge Pierre Fontaine de la Cour municipale de Montréal au dossier 721, 773, 710. Et après avoir gagné ça, parce que là, je n'avais plus le droit de prêter serment Jacques-Joseph-Antoine-Pierre Normandin ou Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin n'avait plus le droit de prêter serment au nom à la place et pour le compte de Jacques Normandin qui, lui, avait le constat d'infraction. C'est le seul qui peut recevoir un constat d'infraction parce que Jacques Normandin, avec un numéro de l'assurance sociale, qui ne vit pas, lui, il est titulaire de droit. Il est assujetti à l'obligation de débiteur de payer des impôts. Il est obligé d'avoir un compte bancaire. On ne lui interdit pas. Alors que la nature humaine n'a pas le droit d'avoir un compte bancaire. Il est interdit parce qu'une nature humaine, c'est un free man underline. C'est une free woman underline. Et les juges deviennent malades quand on parle de free man et free woman underline. Puis moi, quand vous allez sur Facebook, Citoyens Souverains à tout prix, vous allez voir tout simplement qu'ils nous ont traités puis ils nous ont désignés et identifiés comme étant un Américain sur une autoroute américaine qui tire dans le dos d'un citoyen, c'est-à-dire un citoyen, tire dans le dos d'un policier qui a arrêté ce citoyen-là sur l'autoroute pour une infraction à la route ou pour un excès de vitesse, sans doute. Et là, vous voyez le citoyen américain qui sort de sa voiture, il sort d'une carabine puis il tire dans le dos. Et nous, on est comme ça. Pensez-vous que je pardonne, moi, les juges, Radio-Canada, Brigitte Bureau, Alain Gravel de l'émission Enquête, penses-tu que ces gens-là sont pardonnés de m'avoir sali, de m'avoir déconsidéré à travers le Canada parce qu'il y a même des gens en Arabie, ça vous dit, parce qu'aussitôt que ça passe, parce qu'il y a eu traduction simultanée à travers les provinces, ça a été à TV5, puis quand c'est à TV5, ça paraît ailleurs dans le monde. Et moi, j'ai un ami à moi qui travaille pour Asensi-Lavalin qui était là-bas, justement, dans une région de l'Arabie, et dans un hôtel, puis d'un coup ça, qu'il me voit à la télévision, il a tombé à terre, il a dit, voyons donc ce qu'il fait là, lui, tu sais. Fait que c'est ça qui arrive aujourd'hui. On se fait avoir à plate couture, on se fait mentir par des perfides personnages, et là, à partir de là, qu'est-ce que vous voulez, on doit éventuellement se défendre, et c'est ça qui m'a donné l'expérience de pouvoir vous aider aujourd'hui. On continue. Vous avez fait pour gagner, basé sur quoi? Ah, écoutez, c'est une histoire quand même un peu particulière. Au fait, je vais revenir là-dessus, c'est que la capitale de l'Agence générale a forcé la Société d'assurance automobile du Québec à refuser le jugement du juge Pierre Fontaine, dans lequel on m'interdisait de prêter sa main, et j'ai été acquitté là-dessus, j'ai le dossier ici. Donc, étant donné, je ne pouvais pas prêter sa main parce que je n'ai pas le droit de prêter sa main au nom à la place et pour le compte de la personnalité juridique qui est sujet de droit. Donc, ça veut dire que les lois, lui, s'appliquent à l'inanimé Jacques Normandais, qui a un numéro d'assurance sociale, Jacques, un numéro d'assurance sociale du 31 de 49, 525, et qui est titulaire de droit et qui est assujetti à l'obligation des débiteurs de payer des impôts, des taxes, un loyer, et tout ce que vous voulez, alors qu'une nature humaine n'a aucun bien. Rien! Rien! Quand on dit aucun bien, même les choses sur vous. On est tous nus dans la rue. C'est comme ça. Et il n'y avait pas le droit et ils n'ont jamais été punis là-dessus. Je les ai laissés aller parce que l'important, c'est de voir commettre des crimes. J'ai vu commettre des crimes des juges. Je ne donnerai pas des noms. Je l'ai donné dernièrement, mais je fais attention parce qu'il y a des juges qui ne méritent pas d'être maltraités parce qu'il y a des juges qui n'ont pas eu le choix. Mais il y a des juges qui sont mercantiles, qui sont démoniaques, je vais vous dire les juges qui étaient dans le dossier de Jean-Pierre Vandertolle à Hemingford, qui étaient dans le dossier de Linda Lemay, God de l'Estrie, et dans le dossier de Réjean et Jean-François Dumois, dans lesquels j'étais moi partner, puis God de l'Estrie, j'étais président puis c'était notarié. J'ai une hypothèque de 750 000 $ là-dessus. Ils ont tout mis ça à la poubelle et il n'y a pas personne qui voulait me poursuivre. Les huissiers ne voulaient pas. On avait les huissiers Bloomberg à Montréal sur quatre quarts et puis ils n'ont pas voulu faire accepter la faillite de Réjean et de Jean-François Dubois. Donc, c'est le gouvernement. Puis quand tu ne peux pas faire faillite toi-même, c'est le gouvernement. Puis quand le gouvernement s'en mêle, il te lave. Il te... il te roule, il te paie comme une poule puis il t'enlève même tous tes intestins en dedans. Il nous reste juste à pourrir. C'est ça, l'administration de la justice ici. Tu ne peux pas avoir plus d'élinquement que ça. Donc, la capitale, ce n'est pas terminé. C'est juste qu'à la fin des temps, tant il est aussi longtemps que je n'aurai pas réglé ce cas-là et c'est les gouvernements qui vont payer en arrière. Ils nous obligent à être assurés alors qu'on est assurés à la Société d'assurance automobile du Québec par des bandits, des bandits qui ont acquiescé à la demande de la capitale d'assurance générale. Ça, c'est la compagnie d'assurance de 540 000 employés de l'État du Québec. C'est leur propriété. Puis, eux autres, ils fourrent le peuple. Ici, on est 8 millions. Les 540 000 employés de l'État qui ne sont même pas au courant, il y en a plusieurs qui ne sont pas au courant de ça, eux autres, ils fourrent l'État, ils fourrent leur famille, ils fourrent leurs parents, ils autres même, sans le savoir parce que les avocats du Banque du Québec sont en arrière de ça pour nous tromper, pour nous fourrer, pour nous mentir. Donc, ce n'est pas terminé, je n'ai pas encore le permis de conduire, je n'ai pas encore le droit d'avoir un véhicule et vous savez que Tesla, tantôt, voyez-vous, tous ceux qui ont payé des amendes, vous savez que ceux qui sont emprisonnés, comme pour le cannabis, depuis qu'ils ont légalisé le cannabis, pensez-vous qu'on peut accepter qu'il y a des gens qui ont fait des sentences de prison à pu finir à cause du commerce ou de la possession de cannabis ou appelez ça comme vous voulez. Tous ces cas-là, étant donné que Trudeau a légalisé le cannabis, ils vont tout repayer ces gens-là. D'une façon ou d'une autre, le gouvernement nous doit à chaque tête ici au Canada présentement, le fédéral et le pays du Québec, ensemble, ils vont faire de l'argent ex nihilo, sans provision, ils vont créer 5 millions de dollars par tête qu'on va mettre dans nos comptes de banque à nous, à notre choix, et il va falloir que ça fasse comme l'Islande ici, les bandits qui sont directeurs des banques ici, les banquiers, il y en a qui devront être chassés d'ici ou nous autres, on va avoir nos banques et ça s'en vient comme l'Islande ici, croyez-moi, on s'en vient bien, on va réussir, on va gagner. Puis le COVID, ça c'est une histoire, c'est un frame-up, c'est mondial, c'est l'Organisation mondiale de la Santé, Alexis Cossette-Trudel, Daniel Pilon, l'artiste Steve Charland et tous les autres autour, ils ont toutes raisons ces gens-là, et les artistes qui étaient là-dedans. J'ai juste vu hier Didier Samson qui nous a dit une belle niaiserie, mais il a été payé pour ça par le barou du Québec pour faire paniquer la population et la Sûreté du Québec, il y a des gens très intelligents, il y a une couple d'imbéciles là-dedans, mais moi je dis que la Sûreté du Québec, il doit y avoir à peu près 80% de gens brillants là-dedans, sauf qu'ils n'ont pas le droit de bouger à cause de Nicolette qui dit vous êtes tous frères en cette société-là et vous devez vous protéger, même celui qui commet un crime. Mais là, il y a des policiers qui vont ennumer parce que ces policiers-là sont honnêtes, ils protègent leurs femmes, leurs enfants, leur entourage, ils protègent les gens qu'ils aiment, puis ces policiers-là, c'est pas vrai que c'est tous des imbéciles puis moi je vais les protéger. Comprenez-vous? Comme Robert Lafrenière, c'est l'homme le plus courageux que je connaisse au Québec. Ce gars-là, il a été galvaudé, ils en ont fait tout simplement une loque, comme ils en ont fait une loque de moi sur le plan public, sur le plan de mon identité et de la popularité. Je suis supposé d'être complètement fini, mais les gens, il y en a beaucoup dans notre société, autant anglais que français, qui savent ce que j'ai fait et qui savent que je travaille toujours pour eux autres depuis. Nombre d'années, tellement nombre d'années. Je l'ai fait gratuitement, j'ai toujours payé de ma poche pour ça. On continue. C'est très simple, c'est qu'il y a eu une collision et je n'étais pas assuré. Et là, j'ai rempli un constat amiable et j'ai passé devant les tribunaux ici de la Cour municipale de Montréal et j'ai gagné. Donc, c'était au pénal. Et la Cour de l'Inde de la France, la Capitale, n'a pas accepté ça. Et ce que j'ai su, c'est qu'à peu près six, sept mois plus tard, je recevais un avis de comparaitre à Québec, au Palais de justice de Québec. Et là, je me suis présenté là et puis j'ai fait valoir devant le très honorable juge François Godbout mes points à l'intérieur de ça et Peter Bradley qui se trouvait à être médiateur dans le dossier et j'ai gagné. Et la Société de sciences automobiles du Québec m'a remboursé l'argent que je leur payais sur anticipation du jugement et j'ai encore la copie du chèque ici avec le talon dessus et la Capitale ne le sait pas. à nous prendre tout pour des imbéciles de la Capitale en général. Eux autres, ça va leur coûter plus que des mille milliards de mille milliards de dollars. Je les mets dans la rue et je vais mettre les compagnies d'assurance dans la rue ici. Vous comprenez? Sinon, il y en a qui devront faire des excuses. Vous savez, Hydro-Québec, j'avais un logement, moi, à Ville d'Anjou au nom de Jacques-Joseph, Pierre-Antoine Normandin avec des traits d'union. Hydro-Québec, ils m'ont mis, ils m'ont cassé le bail. Écoutez ce que je vous dis là, ils m'ont cassé mon bail parce que je n'avais pas le numéro d'assurance sociale. Mais ce n'est pas Hydro-Québec directement, c'est la banque royale, ce dépotoir, cette poubelle. C'est la banque royale qui a fait ça. Donc, quand je suis arrivé pour payer le compte d'électricité au nom de Jacques-Joseph et Antoine Normandin, comme j'ai toujours payé en argent et puis ils faisaient, ils mettaient leur étampe là-dessus. Mais la banque royale, c'est la seule banque qui peut faire enquête sur la désignation et l'identité de chaque déposant de toutes les banques ici au Canada. C'est elle qui a le mandat exclusif de vérifier tout ça puis ils ont refusé mon paiement. Fait que, je lui ai dit, non, non, je lui ai dit, moi, je n'ouvrirai pas un compte bancaire pour Jacques-Joseph et Antoine Normandin, je n'ai pas le droit puis je ne peux pas. Ils ne voudront pas parce qu'il n'y a pas de numéro d'assurance sociale. Eux autres, ils se sont moqués de ça. J'ai avisé Hydro-Québec de ça. Et Hydro-Québec, il n'y avait pas le choix. Ils m'ont dit, ils ont coupé l'électricité et moi, il y avait quand même des gens qui restaient là, ils m'ont téléphoné parce que moi, j'étais aidant naturel chez ma mère ici puis je leur ai laissé mon loyer. Et en fin du compte, ils m'ont téléphoné, ils m'ont dit, l'électricité est coupée. J'ai dit, c'est correct, je m'en occupe. J'ai téléphoné mon propriétaire en moi, c'était un ami à moi et tout ça. Fait qu'il a monté un fil pour pas que ça dégèle l'été parce que je savais que l'hiver, ça ne fonctionnerait pas. à mon nom. Mais moi, j'ai déménagé ici parce que je ne pouvais pas arriver puis renverser les jugements de la Cour municipale de Montréal, de la Cour du Québec, de la Cour supérieure pour faire plaisir et tout simplement déconsidérer l'article 1 du Code civil, déconsidérer l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne et déconsidérer la Cour du Québec, la Cour municipale de Montréal et la Cour supérieure. La seule qui l'a fait, c'est en Cour municipale, c'est Sylvie Girard dans le dossier 748-255. 57-112 et elle a renversé la décision du très honorable juge Pierre Fontaine et voyez-vous qu'actuellement, ils ne sont pas finis eux autres aussi parce que dans la loi sur les cours municipales, on peut faire fermer la Cour municipale de Montréal. C'est bien écrit que si elle a fait quelque chose qui nuit à la société, à la population, on peut la faire fermer. Mais on n'est pas rendu là et ce n'est pas parce que Sylvie Girard a fait une boudre que tous les autres juges ne sont pas corrects là-dedans. Il faut faire attention. Vous comprenez? Là, ce chose qu'il y a, c'est que je vais vous dire franchement, ces gens-là marchent sur des oeufs présentement et les tribunaux judiciaires n'ont plus de considération. On ne peut plus désigner un juge votre honneur. C'est fini ça. Il n'a pas d'honneur. Outrage au tribunal, c'est le juge qui est en outrage. C'est lui qui est en outrage envers nous. Et quand ils disent qu'on est en outrage au tribunal et qu'on est passif d'un ordre d'emprisonnement, c'est parce qu'on est en outrage au juge et que le juge ne représente plus la reine. La reine n'a plus d'identité et de désignation, n'a plus d'autorité, rien depuis 1985 au chapitre P1 de la loi du Parlement du Canada, article 2, qui dit que la dévolution de la couronne n'a pas pour effet d'interrompre ou de dissoudre le Parlement le cas il continuait à fonctionner comme s'il n'y avait pas eu de dévolution de la couronne, comme s'il n'y avait jamais eu de reine. Mais je n'irai pas trop loin, on continue là-dessus. Et c'est quand même renforcé par la loi O1, la loi sur les assermentations, qui dit bien, l'article 2 aussi, qu'aussitôt que le premier ministre Brian Moroni, c'est-à-dire un premier ministre dévoulue la couronne, il doit immédiatement donner le nom du nouveau souverain. Il n'y a plus de nouveau souverain depuis 1985, même si il y a des sanctions royales, il n'y a pas de sanctions royales, même si il y a le gouverneur général en conseil ou les lieutenants gouverneurs en conseil. Actuellement, les Cibos, depuis qu'ils l'ont chassé, depuis qu'ils l'ont emprisonné et tout ça, c'est la cour d'appel qui se trouve à avoir les pleins pouvoirs et l'autorité du lieutenant-gouverneur ainsi que le registraire des entreprises d'envenue Québec qui se trouve à avoir aussi au chapitre de loi la loi sur les coopératives, sur les corporations, excusez, sur les compagnies, excusez, c'est la loi sur les compagnies du Québec, la loi C-38, article 6 qui dit qu'il y a les mêmes pouvoirs, le registraire des entreprises et les mêmes pouvoirs que le lieutenant-gouverneur. Voyez-vous, c'est ça qu'on appelle l'anarchie, l'oligarchie, la ploutocratie et tout ce que vous voulez, je vais vous en mettre, je vais vous en mettre. On continue. Parce qu'ils m'ont dit que si je gagnais la cause automatiquement, tout l'argent que j'avais payé à la SAC, ils me la remettraient et ils m'ont remis mon argent et à partir de là, moi j'ai dit à la Société des chances automobiles du Québec, écoutez, vous allez respecter mon identité telle que la cour a convenu et je veux que ce soit ça qui soit mis à l'intérieur et vous savez qu'ils n'ont jamais respecté, on est rendu en 2020, ils ne veulent pas le respecter parce que ça fait sauter le système bancaire et puis automatiquement, j'ai le droit de revenir sur la question de la monnaie NSF qui circule et qui fait fonctionner notre économie et qui nous endette 24 heures par jour, 365 jours par année à tous les millième de secondes par des intérêts qui ne sont pas de l'argent. Les intérêts, c'est tout simplement de l'encre avec des chiffres sur un ordinateur. On continue. La Société des chances automobiles du Québec n'a jamais voulu respecter ça. et on est passé, je suis allé devant le juge Paul-Marcel-Belavance à Granby dans un dossier d'un de mes clients et écoutez que le juge Paul-Marcel-Belavance a essayé de renverser la décision du juge Fréchotte qui est un juge quand même de la Côte. Je vais vous dire qu'il n'a pas renversé mais mon client a quand même fait la prison parce qu'il n'a pas respecté, il n'a pas honoré la décision du juge Renal Fréchotte. Le palais de justice de Sherbrooke porte son nom. Donc, ce n'était pas un deux de pique ce juge-là. Mais les juges qui ont toujours été contre l'identité de la nature humaine comme le juge Paul-Marcel-Belavance comme le juge Thaud le juge Derry le juge Martin Bureau ces gens-là même Paradis Pierre Paradis même Denis Paradis c'était mon député je leur demande de l'aide quand ils étaient députés ici, ils n'ont jamais rien fait. Non. Il y en a un Denis Paradis m'a dit je suis sous serment de confidentialité. Imaginez-vous j'ai été 12 ans avec une femme moi ici et je l'ai perdue. Pourquoi? Parce que ça fait 12 ans qu'en voyageant on se voyait 3 jours par semaine et aujourd'hui on avait ras-le-bol. Puis la femme je vais vouloir accepter ma présence dans sa vie il va falloir qu'elle me voyait à nous aussi peu importe ou bien elle va venir rester dans ma région c'est tout c'est pas compliqué écoutez je suis en train de retraiter si vous voulez puis là je me bats pour aller chier mon argent parce que le gouvernement me doit des millions je leur dis je vais tout vous rembourser payez-moi mes millions puis je vous rembourse tout ce que vous m'avez donné depuis le début pour mon fond de retraite au lieu de vivre comme un crouillard puis un tout nu on continue ils ont jamais respecté le jugement du juge Godbout et Peter Bradley qui était quand même aussi en médiation dans le dossier parce qu'ils ont décidé d'aller en médiation après le jugement du juge Godbout ils ont jamais la copie du chèque comme quoi j'ai gagné le souverain au Canada présentement c'est moi je vous le dis bien humblement bien bien humblement le souverain au Canada présentement c'est moi et je sais quoi faire pour corriger pas pour détruire même pas pour détruire le mal parce que le mal il existera toujours la corruption il y en aura tout le temps mais le souverain au Canada c'est moi les avocats de la SAC ne pouvaient pas aller en appel là regardez bien ni carte d'assurance maladie comment vous faites pour faire soigner écoutez moi je fais le bon Dieu de toujours garder la bonne santé première des choses c'est que si je me fais soigner je suis obligé de payer pour je dois payer pour ça d'accord ben oui ça c'est normal et vous savez une chose c'est qu'aujourd'hui si les gens ne payaient pas l'impôt sur leur revenu je parle pas des taxes mais si les gens avaient l'argent dans leur poche ça serait premièrement beaucoup plus intéressant pour les gens d'arriver et de dire moi j'ai ma liberté de me faire soigner où je veux parce que j'ai de l'argent dans mes poches mais le gouvernement vient tout vous chercher vous vous souvenez quand on disait c'est drôle on commence à payer de l'impôt au mois de janvier puis on finit de payer on finit de travailler pour le gouvernement vers la fin de juillet vous comprenez toute cette taillade là normalement c'est une période qu'on consacre dont nos revenus vont pour l'État mais aujourd'hui c'est rendu que c'est du mois de janvier à la fin d'octobre vous comprenez les gens n'ont plus aucun droit de propriété on n'a pas de droit de propriété la nature humaine c'est ça que je disais parce que si tu n'as pas un numéro de centre social si tu n'es pas inanimé si tu n'es pas la personnalité juridique que le gouvernement vous a confié par contrat d'adhésion donc vous n'avez pas besoin de dire oui ou non c'est un contrat d'adhésion si vous ne vous opposez pas à ça automatiquement vous adhérez au gouvernement comme les lois on adhère à des lois et ce ne sont pas des lois actuellement c'est tout des règlements il n'y a plus de lois ici vous écouterez le clip vidéo audio en tout cas la capsule qu'il a fait Didier Samson et il l'a dit c'est des règlements il l'a bien dit et Didier Samson l'a bien dit il a été honnête là-dessus l'article 123 de la loi sur la santé publique pour l'obligation il dit oubliez ça ça ne s'applique pas donc lui-même il disait alors qu'écoute moi je l'écoutais et j'étais renversé d'entendre toutes ces niaisées ces sottises comment il pouvait comment il pouvait défaire le barreau lui-même chapeau Didier t'as tué le barreau t'as tué le barreau t'as tué ton institution parce que cette institution-là ce n'est que du mercantilisme c'est des bandits qu'il y a là-dedans et on ne peut pas continuer à à exposer la population à de pareils gens et je pense que malgré que j'étais complètement désaccord avec toi t'as fait un bon travail en disant la vérité plus d'assurance sociale plus de citoyenneté canadienne non plus oui mais l'assurance sociale ça c'est particulier ça vous savez que le Québec ne fait plus partie du Canada depuis 1968 pas 82 là depuis 1968 1978 1997 et 2000 et l'an 2000 et depuis 1968 je n'ai pas moi à donner mon argent si vous voulez au gouvernement fédéral à Revenue Canada ou à qui que ce soit l'argent doit rester ici au Québec et je vais vous dire pour quelle raison que le Québec ne fait plus partie du Canada est-ce que vous voulez le savoir oui certainement c'est quand on a aboli l'assemblée législative le conseil législatif et les pouvoirs du lieutenant-gouverneur en 1968 quand on a créé l'assemblée nationale et l'assemblée nationale pour votre information quand il y a eu l'amendement en 82 on n'a jamais amendé l'article 71 de l'acte de l'Amérique du Nord-Britannique qui c'est pas rien que 71 c'est 71 à 80 mon avocat l'a dit et ils ont dérogé c'est une dérogation qu'ils ont fait en 1968 et cette dérogation-là était déjà planifiée pour mettre dans la charte canadienne de 1982 mais déjà ils l'ont utilisée en 1968 pour déroger aux articles 71 à 80 de l'acte de l'Amérique du Nord-Britannique c'est pour ça qu'actuellement j'ai une pétition change.org qui demande aux gens de faire une déclaration d'une unité ils vont faire la déclaration d'une unité de l'article 33 et de sa dérogation qui permet aux juges de déroger à toutes les libertés fondamentales à toutes les garanties juridiques donc à leur existence à eux puis si vous voulez embarrasser n'importe qui en droit à parler d'existence il n'y a pas personne qui a le droit de parler d'existence c'est la loi A2.1 règlement R4 de 2003 qui a interdit aux juges de parler d'existence donc il n'y a pas eu d'amendement quand il y a eu le fameux rapatriement de la constitution et par la grâce de Dieu la reine a signé dans le haut du rapatriement de la constitution du formulaire de rapatriement avec Jean Chrétien elle n'a jamais signé en bas en bas c'est Pierre-Agnard Trudeau qui a signé avec je pense c'est Yves Ouellet qui se trouvait être le secrétaire d'État à cette époque-là donc eux ont tout simplement appliqué la charte mais tout est délictuel et délinquant ce n'est plus une législature oubliez pas que la loi Z03 du fédéral dit que les lois habilitantes ne sont pas législatives et à l'article 6 du code criminel écoutez il n'y a pas de législature c'est le fameux article sur la présomption d'innocence puis il n'y a plus de présomption d'innocence puisque la nature humaine n'existe pas ils le savent ils savent qu'on le sait nous aussi et que cette présomption d'innocence-là ils disent bien que c'est la loi qui crée et nous expose à l'infraction s'il n'y a pas de loi on n'est pas en infraction mais c'est le gouvernement c'est votre signature qui met en infraction c'est votre signature qui met en infraction souvenez-vous c'est votre signature arrêtez de signer quoi que ce soit qui vient du gouvernement même vos rapports d'impôt puis n'allez pas voter aux prochaines élections chaque fois que vous mettez un crochet vous signez un chèque en blanc au gouvernement c'est un chèque que vous donnez au gouvernement puis le gouvernement part avec tout le nombre de ceux qui ont voté puis là il met ça sur les marchés pour aller chercher de l'argent du financement pour faire fonctionner le système ici c'est mondial il n'a pas de souveraineté c'est des bandits qui nous gouvernent ici on continue c'est un conseil d'administration c'est illégal donc c'est pour ça que dans la loi pareil comme une entreprise c'est un conseil d'administration c'est tout c'est pas un pays c'est un pays dans le sens où ils en ont fait un pays légitime illégal inconstitutionnel et délictuel mais dans le fond c'est absolument rien on n'est plus rien ici comme nous la nature humaine on n'est rien bien le gouvernement ici n'est rien et son parlement qui a été créé en 1968 avec l'Assemblée nationale c'est des rien c'est des rien on continue sur le revenu dans le chapitre I3 c'est dit qu'il n'y a pas de loi fiscale au Québec et les avocats le savent il n'y a aucune loi pas rien que fiscale parce que moi j'ai rajouté fiscale pour être tolérant pour gagner une certaine tolérance il n'y a aucune loi ici au Québec ni au Canada parce que le fédéral ne s'est jamais opposé à ça mais ils ont une consigne ou un serment de discrétion qui leur interdit de dire ça à la cour mais vous vous travaillez vous êtes bricteur vous êtes vous êtes vous faites je suis bricteur maçon de métier alors voilà donc vous gagnez des sous oui oui mais l'impôt ils ne sont pas après vous ah écoutez l'impôt c'est moi qui est après eux c'est le gouvernement qui me doit de l'argent c'est pas moi moi en 2000 la sac première des choses de la société de la chance automobile du Québec me doit 1 million de dollars par année depuis 2002 parce qu'ils ont acquiescé la demande de la capitale de la chance générale et cet argent là je leur dis donnez-le à moi puis venez voler 56% de ça en impôts venez la voler vous n'avez pas le droit le gouvernement de refuser de ramasser 560 000 dollars puis de me laisser à moi 440 000 piastres en revenu annuel depuis 2002 vous n'avez pas le droit de faire ça puis il n'y a pas un juge qui a le droit sinon c'est l'abolition de toutes les taxes et des impôts au Québec et au Canada comprenez-vous ça ça prend-tu un génie pour comprendre ça donc la sac elle s'est elle s'est accoquinée si vous voulez elle s'est tout simplement jumelée avec la capitale de son général pour refuser le jugement de l'honorable juge François Godbout de la Cour du Québec de l'honorable juge Pierre Fontaine de la Cour municipale de Montréal il y a François Godbout ainsi que Peter Bradley qui étaient quand même dans le même dossier et de l'honorable juge René Alfecha de la Cour supérieure et même la Cour d'appel Nicole Esther Thubal a eu un télégramme de moi elle n'a jamais voulu répondre puis c'est quand même la reine c'est la Cour du banc de la reine et ici elle n'est pas supposée d'être la reine comprenez donc moi là je demande toujours à l'instant même que je vous parle qu'on me donne le nom du nouveau souverain sinon les autres devraient être tous emprisonnés ici parce qu'ils font des sanctions royales qui n'existent pas il n'y a pas de loi c'est des règlements donc ça ne fonctionne pas on est toujours en danger puis les policiers eux autres ils n'ont pas le choix de nous donner des amendes ou de nous mettre en prison ou quoi que ce soit parce que c'est les avocats c'est ces gens-là qui font vivre les policiers vous comprenez puis les policiers dans le fond là c'est des natures humaines c'est leur personnalité je l'ai dit qui est animée qui est concernée tout le temps tout le temps tout le temps c'est jamais leur nature humaine les policiers ils sont pareils comme nous absolument leur maison ne leur appartient pas leur voiture ne leur appartient pas ils exposent leur vie ces gens-là ils sont là pour nous servir c'est nos enfants c'est nos enfants les policiers ils sont censés servir et protéger notre société leurs parents et tout ça ils sont même plus capables de le faire parce qu'ils ont peur de ne pas être capable de payer leur maison ou quoi que ce soit mais je m'en charge moi parce que les policiers c'est des gens que je respecte puis Robert Lafrenière lui il va revenir écoutez c'est quelqu'un d'extraordinaire ce gars-là il faut qu'il revienne en politique puis il va m'aider on est capable de s'aider puis il y a des bons policiers à la Sûreté du Québec comme à la Gendarmerie royale du Canada comme à la Défense nationale puis on va travailler ensemble c'est important qu'on le fasse ensemble pour le peuple canadien on est 37 700 000 de population et quand j'ai poursuivi le conseil canadien de la magistrature le conseil de la magistrature du Québec le procureur général du Québec procureur général du Canada revenu Québec revenu Canada et Jean Charest Jean Charest je l'ai poursuivi écoutez regardez il est encore là il n'y a pas de problème et puis tout le monde le sait écoute tout le monde est au courant de toute cette oligarchie cette anarchie politique et judiciaire qui a fait de nous des esclaves on est endetté on est rendu endetté à 180% de nos revenus puis c'est tout en monnaie NSF sans provision on est endetté en argent NSF sans provision chaque fois que vous faites faire des dépôts directs dans votre compte bancaire vous n'avez pas le choix de le faire il n'y a pas d'argent c'est seulement des chiffres qui se transportent d'un ordinateur à l'autre il n'y a plus d'argent puis vous avez des cartes de plastique non non un système monétaire il s'envoie sur la bombe en maudit je vais vous dire franchement on va retrouver notre souveraineté monétaire ici puis ça va être des billets de banque puis on va être capable on va avoir notre autonomie ça ne veut pas dire qu'il faut jeter les cartes de plastique à la poubelle pas vrai mais il y a moyen d'utiliser ça d'une façon logique et d'avoir la garantie en piastres qui se trouve à être l'équivalent de ce qui est supposé honorer cette carte-là cette carte de crédit ou cette carte de débit-là c'est pas vrai que ça va être rien que des chiffres ça prend des piastres la réserve actuellement par capitaux de liquidités en piastres c'est 2285 et 16$ par tête au Canada et ces gens-là devaient comparaître à la cour du Québec écoutez vos sous vous me met oui mais vos sous monsieur Normandais vous les payez en avocat continuellement non 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 pas du tout je fais tout au complet moi tout seul jamais j'ai utilisé les services d'un avocat moi je fais tout ce qu'un avocat même mieux mais là mais là les avocats mais quelque part le ministère du revenu du Québec vous court pas après vous avez un revenu oui oui j'ai un revenu c'est normal je suis obligé d'avoir un revenu la seule chose qu'il y a c'est que je paye des temps j'en paye plus que vous comment ça moi l'argent que je fais quand je le dépense sur le terrain quand je le dépense dans notre localité à nous l'argent va pour les entreprises pour faire fonctionner non mais je fais la même maudite affaire mais je suis content non non c'est pas du tout pareil là non non là vous faites une grave erreur l'argent que vous donne au gouvernement sur vos impôts sur l'impôt sur votre revenu réduit votre pouvoir d'achat et donne au gouvernement un pouvoir d'achat qui lui permet de créer des scandales comme les commandistes cet argent ils financent toutes les compagnies multinationales qui s'en vont s'installer ailleurs point final on voit tout ce qui se passe la carte des bois de placement c'est une vidange ça écoutez il y a beaucoup de choses là même qui se passent puis l'investissement à Québec et tout ce que vous voulez l'argent n'existe pas c'est de l'argent NSF sans provision là le PCU que vous avez reçu le gouvernement s'en vient avec les impôts pensez-vous qu'il doit vous vous charger des impôts en monnaie NSF sans provision non dites-le moi ok venez me chercher il n'y a pas de problème je suis le souverain ici vous comprenez puis je vais essayer de m'arranger avec Julie Payette puis avec ici Jean-Michel Doyon même s'il y a cinq juges de la cour d'appel qui contrôlent Jean-Michel Doyon je vais m'arranger avec ça là souvent on va financer des entreprises qui vont s'installer à l'extérieur du pays c'est une nuisance n'oubliez pas une chose c'est que les juges sont tous des victimes du barreau du Québec le barreau du Québec comme j'ai dit à Didier Samson j'ai dit ce barreau-là devrait tout simplement être rapatrié ou recyclé en barreau de commune là à Toronto ils sont 44 000 avocats et la balance d'ici s'ils ne veulent pas faire ça c'est tout qu'ils aillent balayer des rots on n'a pas besoin d'être ça des avocats comme ça on n'a pas besoin d'être ça j'ai vu Pierre Paradis puis j'ai vu Denis Paradis ces deux avocats-là qui ne m'ont jamais servi puis actuellement qu'est-ce que vous voulez Isabelle Charest a fait son possible Luce Bessette ils font leur possible mais c'est des filles qui font du sport ils ne connaissent absolument rien donc automatiquement c'est des avocats qui les pilotent et je ne suis pas capable de rien à voir d'eux autres puis là Michel Pessinotte qui est bâtonnier du barreau de Montréal est en train de me voler 31 177 $ il me demande toutes sortes de choses parce que tous les documents que je dois remplir c'est pour renverser les jugements du juge Goldbeau et Peter Brandley et du juge Rénald Fréchet puis ils exigent ça puis ça c'est la commission de la construction en arrière de ça avec Diane Lemieux qui est aussi avocat qui se trouve à être à la direction président de l'électeur général de la commission de la construction du Québec et les syndicats là-dedans qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour protéger leur population ici? Ils font absolument rien c'est payant pour eux autres c'est encore d'évidence j'ai été à l'assessant de construction de Montréal je vais vous dire une chose j'ai travaillé pour les membres puis parce que j'ai travaillé pour les membres ils m'ont collé ils m'ont sacré dehors L'impôt sur le revenu ça devrait être libre normalement c'est libre et volontaire c'est le seul moyen que vous avez de pouvoir contester la mauvaise administration de l'État mais monsieur Normandais oui allez-y oui oui c'est pas l'impôt qu'il faut reprocher dans le fond parce que l'impôt dans la construction c'est bien dit qu'on doit payer nos impôts c'est la fameuse déclaration d'impôt parce que la déclaration d'impôt c'est bien dit dans le formulaire du guide de déclaration de revenu du revenu du Québec que ça n'a aucune portée juridique et il vous oblige même s'il n'y a pas de portée juridique il vous oblige à signer votre déclaration de revenu donc en signant votre déclaration de revenu vous venez de signer le fait que vous renoncez à vos droits de vous défendre oui mais attention mais monsieur Normandais elle n'est pas trop vite mais monsieur Normandais si exact si on encourage tous les gens à faire ça ça risque d'être carrément l'anarchie le pays va tomber je demande au gouvernement de se corriger là présentement c'est pas de l'anarchie c'est de l'oligarchie ben c'est de l'anarchie politique n'oubliez pas c'est de l'anarchie judiciaire c'est le désordre total le chaos total et absolu Sébastien Théodore ils l'ont mis en prison ce gars-là il ne savait même pas il a fait un an de prison pour outrage au tribunal écoutez il n'a pas le droit de faire ça il passait en vidéoconférence il était jugé puis il y avait du monde de même Mario Roy s'est présenté là-dedans et puis moi je suis allé j'ai quand même été présent dans certains cas là-dedans puis je vais vous dire franchement c'est carrément un désordre on ne peut pas avoir plus de désordre que ça et on ne met pas outrage au tribunal ils ont décidé de mettre ça dans le code civil puis ils ont enlevé le jury dans le code civil il y a un jury seulement en droit pénal et criminel mais ça fait des années un bon nombre d'années vous savez pour quelle raison ils ont enlevé le jury dans le code civil parce que c'est les pauvres qui étaient là et c'est toujours les riches qui perdaient parce que ceux qui ont moins de l'argent c'est eux autres qui veulent le perdre c'est eux autres ils ont enlevé le jury